Merci également aux intervenants que je présenterai dans quelques minutes. Juste un petit sondage avant de commencer cette table ronde. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de recherche et innovation responsable ? Quelques-uns. Alors je vais revenir sur le concept dans quelques minutes. Un concept qui est porté par la Commission européenne dans le cadre du programme de recherche et d'innovation de la Commission européenne. Et interviendront aujourd'hui Florence Bélaen, directrice du service sciences et sociétés de l'Université de Lyon, qui a aussi pour particularité d'être centre de CSTI. Yoann Langot, directeur de sciences et animations Midi-Pyrénées, qui est également partenaire et coordinateur du Hub français pour le projet RRTools. Et Tristan Roussel, directeur général et directeur scientifique d'Aribal Technologies, qui interviendra sur le côté entreprise et les relations avec la CSTI sur cette thématique. Alors la recherche et l'innovation responsable, qu'est-ce que c'est ? Alors je vais essayer de partir du programme Horizon 2020. Donc c'est le huitième programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, qui fait suite au septième programme cadre pour la recherche et le développement technologique. Alors devant vous, vous avez un peu l'architecture du programme, qui est divisée en trois piliers, l'excellence scientifique, primauté industrielle et défis sociétaux. Et à côté de ces trois piliers se trouvent des thématiques transversales, dont Science avec et pour la société, dont l'AMSTI est point de contact. Dans le cadre de ce programme qui est transversal, voilà, alors les objectifs de ce programme souhaités par la Commission européenne et par le Parlement européen lors du vote, c'est de contribuer au rapprochement de la science et de la société, de recruter les meilleurs talents pour la science et de rendre compatibles l'excellence scientifique et responsabilité sociale. Alors la recherche et l'innovation responsable, on y arrive. Alors dans le cadre du septième programme cadre, donc avant Horizon 2020, 2007-2013, l'objectif de la Commission européenne était de développer un concept qui allait permettre de concilier les citoyens et les acteurs de la recherche et de l'innovation. C'est ce qui a servi de base à l'émergence du concept de recherche et innovation responsable, dont on entend souvent parler et plus souvent sous le terme de RRI. Alors selon la Commission européenne, c'est juste la collaboration active entre la science et la société qui pourra conduire à une science plus responsable et qui pourra permettre l'élaboration de politiques et de choix technologiques qui seront mieux acceptés par les citoyens. et l'objectif finalement de ce concept, c'est de conduire au changement dans les pratiques et dans les usages. Donc c'est-à-dire, c'est une volonté de faire évoluer l'organisation de la recherche. Et donc on va s'interroger pendant cette conférence sur l'intérêt, les forces et les faiblesses de ce concept et sur la manière dont la culture scientifique, technique et industrielle peut se l'approprier. Alors une définition, c'est peut-être mieux de définir ce qu'est la recherche et l'innovation responsable avant de débuter. Cette notion, elle implique la collaboration des acteurs sociétaux tout au long des processus de recherche et d'innovation dans le but de faire concorder au mieux ces processus et leurs résultats avec les valeurs, les besoins et les attentes de la société. Donc ça, c'est vraiment la définition de base, si on peut dire, qui est donnée par la Commission européenne sur son site Internet. Et pour y arriver, la Commission européenne s'appuie sur 5 piliers, l'engagement des publics, l'éducation aux sciences, l'égalité de genre, l'éthique et l'open science. Ce qu'elle souhaite développer à travers ça, c'est vraiment de décloisonner les processus de recherche, c'est-à-dire de multiplier les acteurs au sein d'un projet. Et du coup, cette multiplicité, elle s'entend en termes de nationalité, certes, puisqu'il s'agit de programmes européens, mais également en termes de structure, c'est-à-dire faire en sorte que les organismes de recherche, les organismes d'enseignement supérieur, les entreprises, les acteurs de la société civile, les musées, les muséums, les centres de sciences et les décideurs politiques travaillent ensemble. Pour développer ce concept, qui a émergé pendant le précédent programme cadre, la Commission européenne s'y est prise de trois manières. Tout d'abord, elle a créé un advisory group, qui est un groupe un peu d'experts, qui a été chargé un peu de discuter de cette notion et de lui donner un peu de contenu. Elle a également financé des projets européens, dans le cadre du programme sciences et sociétés, notamment le projet RRI Tools, dont on verra une petite présentation tout à l'heure, et le projet Voices. Je crois qu'il y avait... C'était Universcience et la Casmat qui étaient partenaires de ce projet, qui visait en fait à intégrer le citoyen sur la... Interroger les citoyens sur la gestion des déchets, à travers la création de focus group, où les citoyens discutaient entre eux de la manière dont les déchets pouvaient être gérés au niveau européen. Et enfin, en 2014, novembre 2014, donc c'était assez récent, à Rome s'est tenue une conférence de laquelle a émergé la déclaration de Rome sur la recherche et l'innovation responsables. Et donc cette déclaration a été le point de départ du programme de travail 2016-2017, qui contient les appels à projets, sciences avec et pour la société, d'Horizon 20. Alors pour conclure, je vous avais dit que ça allait être rapide, les perspectives. Dans le nouveau programme de travail, on voit que cette notion se développe beaucoup. Quasiment tous les appels à projets contiennent le terme recherche et innovation responsable. Et donc la Commission européenne charge vraiment à développer ce concept. Et justement, ça devient son fil conducteur. c'est-à-dire que ce concept a aussi vocation à intégrer les autres programmes d'Horizon 20-20, c'est-à-dire pas uniquement le programme sciences avec et pour la société, mais également le programme santé, le programme nouvelles technologies, le programme transport, environnement. Et donc à terme, ce serait en 2020, vu que le programme Horizon 20-20, comme son nom l'indique, se terminera en 2020, c'est que le paysage de la recherche soit complètement changé. Donc ça, c'est l'ambition qui est affichée. Après, dans la pratique, on verra. Et ce qui nous a paru intéressant aujourd'hui, c'est de faire intervenir des personnes de structures différentes, d'universités, de centres de sciences et d'entreprises, pour voir comment ce concept pouvait s'approprier, enfin, comment ces personnes-là, dans ces structures, pouvaient s'approprier ce concept, comment il était vécu, et voilà, faire émerger des pistes de réflexion sur cette notion. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Florence Bélène. Bonjour, merci. Merci, Anne-Sophie. Alors, mon propos va être plutôt un témoignage de quelqu'un qui a fait une plongée comme ça dans le monde des projets européens avec les méandres et tout le jargon et toute la logique que ça représente et comment je le vois d'un point de vue du contexte des universités, plus avec la casquette université. Nous, c'est vrai qu'avec le service Sciences et Société, moi, j'ai pris la direction il y a donc un an et demi et qui avait une histoire avec des projets européens, vraiment des expériences. Il m'a paru intéressant, voilà, de me plonger dans cette course aux appels à projets, une course qui est quand même complexe, on en reparlera, qui est très, très, très concurrentielle. Il faut bien voir qu'il y a beaucoup, enfin, il y a des projets déposés, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent et qu'il faut quand même mettre de l'argent, du temps, maîtriser l'anglais, etc. Donc il ne faut pas oublier ce cadre-là, à ce mode opératoire-là qui est quand même très complexe. Donc nous, on s'est lancé dans cette course-là, on a déposé trois projets et on en a eu deux dont je pourrais vous expliciter sur quels tenants. Alors, cette histoire de RRI, donc de la recherche et l'innovation responsable, moi, je me rends compte de la définition de la déclaration de Rome, comme vous vous indiquiez, qui est donc un processus qui cherche à aligner recherche et innovation aux valeurs, attentes et besoins de la société. Donc on voit qu'on essaye de positionner la question de la RRI sur des choses qui sont autres que l'excellence, que la publication, que la diffusion, que la transmission des savoirs. On interroge la question de la valeur, la question des attentes et des besoins. Donc un peu en creux, on peut se dire que la recherche telle qu'elle a été menée depuis des années ou telle qu'elle s'est développée aurait tendance à être un peu loin de tout ça. Donc je pense qu'il y a aussi, et c'est là où il faut bien voir que ce projet, ce concept de RRI a été porté par une cellule, par une direction, au sein de la direction de la recherche de la Commission européenne. Donc c'est pas neutre. C'est bien de dire, il y a l'excellence qui est vraiment le leitmotiv de toutes les universités, de tout le monde de la recherche, mais il faut reconnecter avec la société. Donc c'est vraiment, c'est aussi derrière un constat qu'il y a des choses qui ont échappé, notamment tout ce qui est de la recherche en sciences humaines et sociales, je le vois, c'est-à-dire que voilà, on a beaucoup de recherches qui se font hors du terrain, hors des demandes sociétales, etc. Donc il y a un besoin de reconnexion. Alors cette histoire de RRI, moi je vous cache pas, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, c'est compliqué, en plus ils sont assez forts d'un point de vue marketing, enfin on a tous les t-shirts, les bracelets, RRI, etc. Et je me suis dit, bon, oh là là, c'est quoi ce jargon ? En plus, il y a l'idée que la RRI était déclinée en cinq piliers, dont je vais vous parler plus longuement. Donc je vous cache pas que j'étais un petit peu au départ sceptique. Après, en y regardant de plus près, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que je suis reconnaissante à la Commission européenne d'être sur ce genre de dimension-là. Il est évident que la stratégie de cette cellule, de cette direction au sein de la Commission européenne, a été de réhabiliter ou de donner un cadre plus fort à tout ce qui est la culture scientifique et technique ou à sciences et sociétés sous cet emballage de RRI. On voit bien qu'il y a un côté emballage, mais c'était aussi pour avoir une forme d'influence plus importante et pour être plus pris au sérieux, avoir plus de crédibilité. Je pense que le concept de RRI, il y a un côté, on rejoint les concepts de développement durable, on dit qu'il y a une pensée, qu'il y a un cadre. Donc ça, je pense qu'en termes d'influence ou de prise de légitimité, ça y fait, ça va leur ajouter. D'un point de vue universitaire, alors moi, je ne vous cache pas, comme je suis au sein d'une grosse commu, l'ARRI n'est pas du tout leur obsession de chaque jour. Il faut bien voir que le monde universitaire est aussi assommé de réformes à tous les étages. Ils sont dans la création des commus, donc les commus, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, c'est l'idée de mettre ensemble des universités, des grandes écoles à l'échelle d'un territoire. Donc c'est-à-dire qu'on doit aller dans le sens du futur, mais intégrer toutes les divisions qu'il y a pu avoir dans le temps, toutes les traditions de certaines écoles, des cultures très différentes entre les différentes disciplines, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient tous autour de la table pour créer ces commus. C'est complexe, on y va, ça avance, moi je trouve que c'est quand même assez... Mais voilà, donc quand vous leur dites en plus, pensez à faire une recherche responsable, ils disent attendez déjà, il faut qu'on... Enfin voilà, on a des gros challenges, les candidatures aux IDEX, les candidatures... Enfin, les reformulations des masters, c'est des choses de fond, donc ils doivent revoir. Donc c'est pas la priorité. Toutefois, quand on arrive en disant mais la Commission européenne nous pousse à être dans la stratégie de la RRI, nous sommes obligés d'être là-dedans, nous avons eu un projet, là on peut être pris au sérieux. Et je trouve que la carte à jouer de dire il y a des projets européens, la Commission européenne, si on n'en est pas, si notre université n'est pas dans cette dynamique-là, on sera en retard par rapport aux autres universités, c'est, je trouve, un argument vraiment sérieux, quoi, qui est pris au sérieux. Toutefois, la RRI, c'est une approche très centrée sur la recherche, on l'a dit, et l'innovation. La question de la responsabilité pour la recherche, elle est bien plus large que ça. Ça rejoint l'université et est aussi en mouvement par rapport à la question de la responsabilité sociale des universités. Donc là, ça implique la question des campus, la question de l'aménagement des campus, la question de la vie étudiante, la question de la coopération internationale. Donc nous, la RRI, telle que la défend la Commission européenne, n'est qu'une partie de cette notion de responsabilité. Donc parfois, ce n'est pas facile à caser on ne sait plus qui doit trop gérer ça, ça relève de l'opération campus, ça relève de la vie des étudiants. Voilà, la question de la responsabilité est bien plus large. Mais il y a aussi un mouvement de fond au niveau des universités. Il existe un observatoire de la responsabilité sociale des universités porté par l'association de la vie étudiante qui aussi de plus en plus capitalise, se forme à cette question de responsabilité. Alors, encore de point de vue très général, cette histoire de RRI, c'est là où je trouve que c'est de dire qu'il n'y a pas que l'excellence qui compte, il y a aussi la question des territoires, il y a la question de la vitalité locale, la question de répondre à des besoins, la question d'engager les citoyens, la question de répondre à la critique de la recherche telle qu'elle se fait. Je dois dire que la Commission européenne, quelque part, porte un propos que je n'ai pas forcément retrouvé ailleurs. par exemple, sur les questions de l'éthique. Derrière, il y a la question de quelle recherche avec quelle éthique. L'éthique, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que, voilà, c'est la question de l'expérimentation animale, c'est la question de la posture du professeur vis-à-vis de ses étudiants. Voilà, l'éthique, c'est vraiment, enfin, comme on le sait tous, Michel Serres le rappelait, en disant, voilà, il y a eu des projets Manhattan, on a mis en place après des comités éthiques. Donc, il y a pas mal de comités éthiques qui se mettent dans des grandes institutions comme le CNRS, etc., mais un propos général en disant, on doit encourager des formations à l'éthique. Parce que, par exemple, nous, on se rendait compte à Lyon qu'on avait genre 5 000 doctorants et ils n'avaient pas eu une heure d'éthique, d'éthique de la science. Donc, c'est-à-dire que ce sont des futurs chercheurs mais qui n'ont jamais réfléchi sur le sens et les valeurs de leur action. C'est quand même, après, ils sont partis dans toute leur carrière. Donc, je trouve que, ce que je veux dire, c'est que la RRI, il y a un emballage un peu complexe, voilà, on peut se dire, bon, allez, c'est encore un nouveau truc à la mode, etc. C'est vrai, certainement que c'était nécessaire mais derrière, il y a une vision qu'on peut remercier, pour laquelle on peut être connaissant. La question du genre, elle n'est pas souvent posée à l'échelle de nos gouvernances ici. Là, on arrive avec un projet européen en disant, voilà, la question du genre, elle est fondamentale et dans les protocoles de recherche et dans les dispositifs de gouvernance. Bon, la Commission européenne nous protège, quelque part, enfin, nous donne une espèce de crédibilité. Je ne me verrais pas, moi, toute seule, en disant, je suis servi de sciences et sociétés et je vais vous présenter la question, remettre sur la table la question du genre. Donc, je trouve que c'est, il faut être reconnaissant et il faut soutenir aussi la Commission européenne dans cette démarche-là parce que c'est aussi, quelque part, un combat en interne que portent certains et qu'il leur faut être reconnaissant de ce programme-là. Alors, concrètement, RRI et les universités, donc, il y a les cinq piliers, comme vous l'avez rapidement évoqué, la question de science-education. Donc là, l'éducation-science, là, on retrouve un petit peu ce que l'on avait fait dans les années précédentes, sauf que, je pense que la question de l'éducation telle qu'elle est vue, elle est vraiment sur la logique des carrières et de la question des bacs moins trois, bacs plus trois. C'est-à-dire que les appels à projets qui relèvent de la RRI sont beaucoup moins dans une logique d'offre de culture scientifique et technique, d'offre de médiation, ils sont beaucoup moins dans une logique de démocratisation culturelle de la science et beaucoup plus dans une logique de lobbying ou de changement en profondeur de la pratique de la recherche et de l'innovation. Je ne sais pas si mes collègues diront la même chose, mais voilà. Donc, science education, là, je pense que c'est ce qui, pour la plupart d'entre nous, on peut se retrouver là-dedans. Mais c'est beaucoup moins important que ça a pu l'être dans le passé avec le FP7. Public engagement, donc la participation du public. Là, nous, en tant qu'acteurs de la culture scientifique et technique, on a aussi tout à faire. Il y a beaucoup de choses déjà, tout ce qui est la pratique des Living Labs qu'on a mis en place et notamment avec Immédiats, rend compte de cette idée de faire participer le public à des protocoles de recherche, que ce soit dans des tests d'usage, mais aussi de voir en amont leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis de la recherche. Nous, on a une boutique des sciences, donc on rentre complètement dans cette logique de participation du citoyen à la recherche. Donc, ces deux niveaux-là, je pense que, quelque part, naturellement, on y va. C'est-à-dire que c'est un prolongement des actions que l'on a faites avec beaucoup plus, moins une logique descendante d'une offre, d'une présentation d'un savoir au public, mais quelque chose de plus dynamique. Là où je pense qu'on a quelque chose à travailler, même entre nous, moi, je ne vous le cache pas, je ne suis pas complètement à l'aise, la question de la question de la question de l'open science. Là, on voit bien qu'on n'est plus du tout sur les mêmes métiers que ce qu'on faisait avant. Nous, on n'était quand même pas des acteurs de l'information scientifique et technique. Là, l'open science, c'est sur la pratique elle-même de recherche, de diffusion, et nous, étant les acteurs qui présentent la science au grand public, on ne peut pas être loin de ce mouvement-là non plus. Mais personnellement, et moi, c'est une discussion que j'aimerais avoir, je ne me sens pas complètement... C'est nouveau pour nous. C'est un nouveau métier, c'est quelque chose de complètement nouveau. La question de l'éthique, idem. La question de l'éthique, c'est... Voilà, c'est... Nous, qu'est-ce qu'on peut apporter sur cette histoire de l'éthique ? Alors, nous, à Lyon, on a commencé un petit peu à travailler autour de ça, on a fait un état de l'art, et on se rend compte que finalement, je crois qu'on peut apporter énormément. Parce que la question de l'éthique, elle est souvent un peu prise en otage, entre guillemets, et par les philosophes, qui reviennent sur la question de la discipline, est-ce que c'est une morale ou pas une morale, etc. Et on se retrouve vite avec des discussions autour de... Avec les philosophes autour de ces questions-là. Sauf qu'il y a des réels besoins d'un point de vue des chercheurs ou d'un point de vue des étudiants. Et nous, le fait que l'on travaille avec le grand public qui pose des questions, la question de l'éthique, c'est de réinterroger le sens et les valeurs de certaines actions. Le public, lui, quelque part, naïvement, ou moins pris dans ses histoires disciplinaires, pose des questions. À quoi ça sert ? Est-ce que c'est ce que l'on veut ? Donc nous, on est vraiment des acteurs qui peuvent permettre cette discussion entre scientifiques, quelles que soient les disciplines, praticiens, parce que les médecins, ils ont aussi des questions éthiques très fortes, etc., et le grand public. Donc nous, là, je pense qu'on a aussi notre valeur ajoutée, elle est celle-ci. C'est de mettre la société civile dans ces questions-là et de justement un petit peu de faire émerger de réelles questions en profondeur. Et puis enfin, le dernier, qui est la question du genre. Là, voilà. Bon, nous, je pense qu'acteurs de la culture scientifique et technique, on n'allait pas dire aux gouvernants, dire, bon, voilà, il faudrait peut-être penser à la parité ou ce genre de choses. Là, effectivement, ça nous permet de tester des dispositifs ou de rappeler un petit peu en disant la question du genre, elle est aussi importante. Juste pour conclure, alors moi, je pense qu'il y a effectivement une valeur de fond. Je pense que ça interroge profondément ce que l'on fait et c'est-à-dire que tous les deux jours étaient sur la question des paysages de la CST. Je pense qu'il y a des choses en profondeur qui s'opèrent et qui ne sont peut-être pas... Le do-it-yourself montre comment la CST prend une autre voie. Cette histoire de la RRI nous raccroche encore plus au monde de la recherche elle-même. On doit être une forme de lobbying, d'influence forte sur la recherche. Ma question, elle est, est-ce que pour nous, c'est pas trop ? Est-ce que... Quel est notre pouvoir de lobbying ? Nous, par exemple, les deux projets européens qu'on a eus, c'est d'une part d'intégrer cette histoire de responsabilité sociale dans les curriculums, dans les formations des étudiants, notamment par rapport à la boutique des sciences. Donc là, on joue au niveau des étudiants. Et l'autre, qui est plus une action de lobbying, où, pour notre part, c'est comment on travaille avec les associations locales. Donc moi, je dois structurer localement des types de relations, de partenariats avec le monde de la société civile en relation avec la recherche. Donc là, quel est mon pouvoir ? Moi, déjà, je le vois en interne, au sein de l'université, quel est le poids de ma parole, etc. Elle est déjà complexe. Quid de quand on est des structures extérieures au monde de la recherche ? Est-ce qu'une structure de type associatif peut aller voir des laboratoires de recherche, des présidents d'universités et leur dire bon, pensez peut-être à l'éthique, pensez peut-être à la question du genre, etc. Johan, je pense qu'il pourra nous dire un peu comment il voit les choses. Quel est notre pouvoir ? Je ne sais pas. Est-ce qu'à un moment donné, il faut se rendre compte qu'on ne peut pas non plus ingérer dans ces dispositifs-là. Je ne sais pas. Voilà pour mon propos. Merci pour cette intervention qui soulève effectivement beaucoup de questions auxquelles j'imagine que vous aurez envie de répondre, ou d'au moins d'apporter des pistes de réflexion. Je vais laisser la parole à Yann Langot pour la présentation du projet RRI Tools. Si c'était possible de mettre la présentation à l'écran, ça serait super. Déjà, c'est dur le lendemain de soirée de parler d'RRI. Ce n'est pas très sympa. Je ne sais pas qui a fait la programmation, mais on va peut-être changer la prochaine fois. Donc, en quoi RRI peut apporter quelque chose au centre de science et inversement, les centres de science peuvent apporter quelque chose à la question de RRI ? Je vais vous expliquer rapidement le projet sur lequel on est et surtout la réflexion qu'on a menée au sein de Science Animation sur cette thématique et sur ce thème. Alors, on est sur un projet du PSRD précédent, donc pas sur H2020, qui s'appelle RRI Tools. C'est un projet qui a 26 partenaires, il y a 30 pays. Sur le hub français, c'est Science Animation Midi-Pyrénées qui pilote pour le hub français. Par contre, on a associé tous les centres immédiats, les collègues, sur cette réflexion. Et après, j'ai vu qu'il y avait Jean-Pierre Hallig, c'était dans la salle, qui drive avec Euroscience la partie communication du projet. Donc, ce projet RRI Tools, il consiste en fait à faire un état des lieux, des bonnes pratiques en termes de RRI au niveau européen. C'est la première phase du projet qui a eu lieu, qui s'est déroulée en 2014-2015. Ensuite, il y a les collègues, je ne l'ai pas dit, hop, le projet est piloté par la Caixa, donc la fondation Caixa en Espagne. Donc là, on est rentré dans une deuxième phase où en fait, toutes ces bonnes pratiques vont être mises en commun au niveau européen pour essayer de faire une boîte à outils qui sera disséminée dans les différents pays partenaires à partir de 2016. Donc, sous forme de workshop, je vous en reparlerai peut-être à ce moment-là, je vous enverrai l'info, c'est-à-dire qu'on va organiser dans différentes villes de France des workshops pour essayer de montrer un petit peu ce qui se fait dans les autres pays. Donc, sur la France, on a fait remonter, je ne sais plus, 5 ou 6 projets français de bonne pratique en termes de RRI, il y a notamment les piqueries, je pense que tout le monde connaît en Ile-de-France. Voilà, donc je vous rapidement, voici les différents pays, bon ça, je la mettrai en ligne de toute façon la présentation si vous voulez retrouver ces pays, le hub français, la fameuse définition de RRI, et en fait, mon propos, il va aller plus loin parce qu'en fait, bon, ok, la définition, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment un centre de science peut s'en emparer ? Et en fait, nous, la réflexion qu'on mène actuellement, c'est comment transformer l'essai et notamment avec les laboratoires de recherche, les universités, c'est-à-dire en quoi un centre de science peut aller sur des projets H2020, sur cette dimension RRI et qu'est-ce qu'on peut apporter aux chercheurs et aux universités. Donc rapidement, voilà, la dynamique du projet RRI Tool, on a fait une biblio de ce qui existait, on a fait un inventaire non exhaustif des bonnes pratiques de RRI avec les besoins à contraindre des parties prenantes, on a mouliné tout ça, donc il y a une boîte à outils qui va sortir, c'est ce que je vous disais l'année prochaine. Ok, donc RRI, il y a de nombreuses idées reçues là-dessus, c'est un sujet, c'est un peu la tarte à la crème au niveau européen, j'espère qu'il n'y a personne à la commission dans la salle. Ceci étant dit, je pense qu'on a vraiment des choses à faire, nous, centre de science, sur cette thématique-là et notamment si on met en place une grille de lecture de ces projets et on peut à mon avis avoir des opportunités de positionnement sur ce thème-là. Ce que disait un petit peu Florence tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces trois mots RRI ? Alors, un moyen de soumettre la recherche et l'innovation à une logique de réponse aux besoins immédiats de la société. Oui, ok, donc c'est vrai, c'est un moyen de soumettre la recherche et l'innovation dans une logique de besoin de la société, en effet. C'est un moyen aussi, ça peut être un moyen d'instrumentaliser les citoyens de façon à ce qu'ils acceptent plus facilement certains choix de la part de l'Europe, des États, des gouvernements, des ministères. En effet, on peut dire ça aussi. Ça peut être une contrainte administrative supplémentaire pour les chercheurs puisque dans les dossiers maintenant de demande de financement, il faut rajouter une couche RRI tout le temps, pour les collectivités aussi, pour les entrepreneurs aussi. Ça peut être un levier aussi pour activer et pour obtenir des financements. On le sait, quasiment aucun projet maintenant financé sur H2020 ne passera s'il n'y a pas une dimension RRI. Donc, il faut en être conscient. Oui, il y a tout ça, en effet. Mais il y a quand même des opportunités derrière qui sont assez intéressantes et surtout sur la démarche qu'on est en train de mener au niveau des centres de sciences. Donc, en fait, RRI pour nous, je ne me suis pas attardé sur la définition, on est parti plutôt sur la méthodologie. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du projet RRI Tools, il y a une méthodologie qui a été définie et qui consistait à voir comment on pouvait mener un bon projet intégrant la dimension RRI. Et donc, il y a quatre éléments qui sont ressortis dans cette démarche qui sont, à mon avis, assez pertinents. Le premier, c'est la diversité et l'inclusion qui sont à prendre en compte dans les projets RRI. La deuxième, c'est l'anticipation et la réflexivité. La troisième, c'est l'ouverture et la transparence. Et la quatrième, c'est la réactivité et la faculté d'adaptation. Donc ça, c'est les quatre piliers. Alors, c'est intéressant parce qu'on ne s'était pas concertés avec Florence, mais du coup, toi, tu es parti sur les piliers genre éthique. Et nous, on est plus parti sur qu'est-ce qu'il faut mettre dans un projet RRI pour qu'il puisse avancer et qu'il arrive à faire quelque chose d'intéressant. Donc, où est-ce qu'on peut se positionner, nous, les centres de sciences sur ces quatre piliers ? Donc, sur tout ce qui est diversité et inclusion. Alors, la problématique, science avec et pour la société, je n'y reviens pas. Donc, un chercheur, en fait, il se demande pourquoi et comment s'y prendre pour intégrer cette dimension diversité et inclusion dans mon projet de recherche, qui inclure dans mon projet de recherche, pour quoi faire, jusqu'à quel point, où trouver le temps d'inclure des citoyens, notamment, dans mon projet de recherche, comment les mobiliser, etc., etc. Et donc, on est bien dans la dimension avec la société. Et là, je pense que les centres de sciences, on peut amener quelque chose en prenant l'inclusion des parties prenantes dans les différentes étapes d'un projet de recherche. Ça, on le fait depuis, en tout cas, dans nos projets de culture scientifique, on intègre des publics dans nos projets. On sait mobiliser les communautés, notamment via les réseaux sociaux, mais pas que. on sait mettre en place des méthodologies pour inclure les publics dans nos pratiques. On sait designer et réaliser des outils de contribution, c'est-à-dire comment faire en sorte que le public contribue à nos projets. Et on a un réseau de partenaires relativement important et on peut les mobiliser sur les projets. Donc, je pense que sur cette dimension-là, on a un véritable apport pour des projets de recherche et ça peut intéresser des équipes de recherche de nous inclure dans des projets pour la dimension RRI. Deuxième pilier, donc réactivité, faculté, faculté d'adaptation. La problématique. Il ne faut pas rire. Je sais, je n'ai pas été responsable hier soir. OK, donc un chercheur, réactivité, faculté d'adaptation. Oui, bien sûr, je vais m'adapter, c'est ça. Je sais, un chercheur, il sait s'adapter à la baisse des budgets, aux changements politiques, aux nouvelles législations, aux matériels perdus, aux arrêts maladie. Donc, il sait s'adapter. Oui, mais pas tout à fait. Parce qu'en fait, s'adapter, ça va beaucoup plus loin que savoir réagir à un imprévu. Et donc, là-dessus, je pense qu'on a aussi les centres de sciences, une faculté, ça y est, je l'ai dit, à s'adapter. On a en général des structures de petite taille, assez réactives. Nos budgets sont très fluquants d'une année sur l'autre. On a des personnes dans nos équipes hyper dynamiques qui font preuve depuis des années de grandes facultés d'adaptation et de réactivité. Et ça, ça a une valeur. Et je pense que ce qui est important, si on arrive à analyser la manière dont on fonctionne, on documente notre réactivité, le fait qu'un centre de sciences soit réactif et qu'on arrive à disséminer ces méthodes aux laboratoires de recherche et aux équipes, à mon avis, on peut amener vraiment beaucoup dans des projets sur la dimension RRI. C'est ce qu'on a commencé à faire au sein d'Immédiat. Je pense que vous avez tous entendu parler. On a mis en place un projet avec GEM, l'école de management de Grenoble, qui, depuis le début du programme Immédiat, étudie notre fonctionnement, les interactions entre les centres et la manière dont on gère nos équipes. Et donc, ça va être documenté. Il y a un travail de recherche qui est mené, qui sera publié, qu'on présentera au prochain atelier Immédiat quand ? En décembre. Et cette méthodologie qu'on est en train de mettre en place, je pense que c'est reproductible et ça peut intéresser les laboratoires et les équipes pour, justement, cette dimension réactivité et faculté d'adaptation. Alors, donc, ce que je vous disais, je vais le décliner, mais en gros, c'est ce que je viens de dire. Donc, on est capable de prendre en compte des retours des parties prenantes, définir les objectifs et les évaluer au fur et à mesure, engager et maintenir un dialogue construit avec tous les partenaires. Et on a un réseau de partenaires qui est mobilisable. Troisième pilier, l'anticipation et la réflexivité. Alors, la problématique au niveau RRI peut être perçue comme est-ce qu'un chercheur ou une équipe de chercheurs, anticipation, réflexivité, c'est prévoir ce qui va se passer. Donc, la fameuse boule de cristal. Non, je ne pense pas que c'est ça, en fait, l'anticipation et la réflexivité. C'est voir comment son projet de recherche peut avoir des conséquences sur la société et sur les citoyens. Donc, en général, la première étape, projet, hypothèse, résultat, c'est assez bien géré par les équipes de recherche. Par contre, la suite, la récupération, l'instrumentalisation de ces recherches et des résultats n'est pas forcément très bien anticipée. Donc, pareil, sans doute, je pense qu'on peut apporter quelque chose aux chercheurs sur cette dimension-là. on peut intégrer des nouveaux partenaires dès le départ dans la réflexion et la définition des hypothèses de travail. On peut reformuler ces hypothèses avec des partenaires. On peut mettre le warning et leur dire qu'il faut être vigilant sur la communication des résultats. On sait faire. On peut définir des règles d'utilisation de ces résultats avec eux. Hop, j'ai été vachement vite. Voilà, on a, à mon avis, dans cette dimension aussi quelque chose à amener aux équipes de recherche. Et enfin, sur le troisième point, ouverture et transparence. Oui, bien sûr. Donc là, il y a beaucoup de labos qui sont transparents dans leur recherche, qu'ils publient. L'open science est rentré dans les labos de manière assez importante. Le problème, c'est quand ils publient, là, on voit des données. Donc, c'est des données d'un labo qui travaille sur le fonctionnement. du Sénat. Voilà, la manière dont c'est publié. Donc, c'est de l'open science, c'est des data, c'est sympa. Ouais, ok, c'est publié, mais ce n'est pas si lisible que ça. Et là, je pense que nous, au centre de science, par contre, on a vraiment une valeur ajoutée sur la mise en scène de ces contenus. Et donc, ça peut donner, donc là, ce n'est pas un centre de science qui l'a fait, mais c'est vraiment la démarche, c'est-à-dire sur la data visualisation, par exemple, on peut arriver à rendre lisible et donc transcriptible au public des données qui restent assez complexes, même si au départ, elles sont transparentes. Voilà, donc, en résumé, je pense qu'on peut amener, nous, centre de science, sur la diversité et l'inclusion, donc mobilisation des communautés, transmission des prérequis, méthodologie de participation. On sait faire et on peut le disséminer. Sur l'anticipation et la réflexivité, on peut amener un réseau de partenaires, on peut aider à reformuler des projets, accompagner, sur des méthodes Living Lab, on en a parlé un petit peu. On peut aider à diffuser les résultats, notamment, par exemple, en faisant du média training avec les équipes de recherche. Sur la partie réactivité, faculté d'adaptation, on peut amener des méthodes agiles, itératives, on peut faire du transfert de compétences et de collaborations, mobiliser les réseaux. Et enfin, sur l'ouverture et la transparence, on peut scénariser et adapter les contenus en fonction des publics et les rendre lisibles. Voilà la présentation. Donc, chez moi, c'est Malvina Arthaud, vous avez ses coordonnées qui gèrent le projet RRI Tool. Si vous avez des questions, vous pouvez la contacter. Ensuite, moi, je pense vraiment qu'au-delà de l'opportunité de financement et tout ce qui va avec RRI, on a vraiment une opportunité de mettre en place des collaborations avec les universités et les labos sur cette thématique-là. Moi, je suis intervenu, par exemple, récemment auprès des... en fait, on l'a commu, donc, toulousaine. Il y a des référents dossiers européens dans chaque université, école, labo. Et je suis intervenu récemment devant eux. Et donc, l'idée, c'est de voir comment, sur des gros projets qui sont en train d'être déposés, on peut, nous, au centre de science, amener notre brique avec la dimension médiation et culture scientifique. Voilà. je vais laisser la parole à Tristan Roussel pour le côté un peu plus entreprise qui va nous parler de son expérience, notamment au niveau des biotechnologies, également une très question un peu de l'éthique et aussi d'un projet mené en commun avec la casse-bête, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Voilà. Merci. Donc, on avait dit qu'on faisait un peu interactif, donc il ne faut pas hésiter à intervenir, poser des questions. Donc, j'ai un parcours de chercheur en biologie, plus précisément en biologie moléculaire et cellulaire, donc une thèse que j'ai réalisée à Grenoble à la fin des années 90 et puis assez rapidement d'entrepreneur en haute technologie, tout d'abord en biotechnologie et puis plus récemment en ayant créé et développé une entreprise de biotech dans les années 2000 jusqu'en 2012 avant de la revendre à un laboratoire pharmaceutique et puis plus récemment sur un projet de bio-capteur qu'on applique à la reconnaissance des odeurs. Donc, en fait, ces questions se sont beaucoup posées dans mon métier de l'innovation responsable à la fois sur les sujets éthiques et donc dans le domaine de la santé, il y a énormément de questions d'éthique. Évidemment, pourquoi est-ce qu'on développe des médicaments ? Pour qui ? À quel prix ? Donc, c'est des questions qui se posent constamment et puis là, dans le domaine plus des capteurs et notamment des capteurs internet des objets, en fait, objets communiquants, sur... On manipule, effectivement, on travaille avec des technologies sur lesquelles les questions se posent constamment pour savoir si on est dans la bonne direction par rapport à l'éthique au sens large et puis à l'innovation responsable. Donc après, c'est intéressant de voir que ce concept est repris par la Commission européenne un peu comme l'était le développement durable dans le début des années 2000 et puis vous avez fait référence et puis c'était impact dans les années... Dans le FP7, il fallait conclure toujours nos demandes pour essayer de montrer qu'un impact serait auprès du public et c'est normal. Donc là, finalement, ce même sujet au sens de l'innovation responsable, bien sûr, parce qu'il y a eu des dérives et il y a eu des abus notamment dans le domaine de l'innovation et on le voit aujourd'hui avec des choses qui sont difficiles à maîtriser et notamment des concepts un peu excessifs science-fiction comme le transhumanisme qui sont repris par les sociétés comme Google, ça c'est assez connu. Donc nous, alors moi, je ne sais pas si je représente le monde des entreprises, je connais bien les grands groupes mais surtout travailler en mode start-up PME donc avec cette particularité d'avoir aussi du mal à pouvoir avoir des spécialistes sur tous ces concepts dans nos équipes donc on est forcément, on travaille forcément en interaction et donc notamment on est très accompagné à la fois pour le développement économique mais aussi sur ces questions-là. J'ai présenté mon projet d'entreprise de biotechnologie où on travaillait sur les protéines recombinantes donc un comité d'éthique à Grenoble dans le cadre d'une association d'accompagnement de développement économique dès la création au début des années 2000 et effectivement ça nous permet aussi de prendre le temps de réfléchir à l'impact que ça peut avoir. Donc pareil en mode témoignage donc je travaillais en recherche fondamentale sur des modifications génétiques donc la biologie moléculaire est très associée à la modification génétique à la fin des années 90 c'était l'époque de Dolly donc le premier clone donc de mammifère en fait d'un mouton qui avait été développé sur le développement des techniques de clonage évidemment que ça a été repris de manière complètement abusée par les gens qui ont voulu faire des clones humains sans vraiment savoir pourquoi ils le feraient puisque aujourd'hui je pense que c'est démontré que ça n'a aucun intérêt de faire des clones humains mais voilà donc c'était 1996 et nous à cette époque on faisait des modifications génétiques sur les cellules donc pour faire des modèles thérapeutiques évidemment c'était pas pour faire du clonage génétique et puis on travaillait aussi sur des modèles de souris transgéniques donc qui à nouveau permettaient à l'échelle avant de passer au développement clinique chez l'homme d'essayer de modéliser une maladie et donc ces questions de l'expérimentation animale se posaient déjà et se sont toujours posées puisque de toute façon et aujourd'hui encore l'étape qui implique de faire des tests chez l'animal est incontournable puisqu'il n'est pas admissible de pouvoir passer chez l'homme directement donc c'est vraiment une question qui se pose et c'est complexe parce que évidemment si on pouvait s'en passer on s'en passerait dans le domaine du développement médical donc dans le futur je pense qu'on arrivera à anticiper mieux le comportement de l'homme face au test d'une nouvelle molécule thérapeutique pour éviter l'étape de test animal mais aujourd'hui malheureusement donc ça reste incontournable de la même manière que les premières étapes d'essai clinique chez l'homme qui notamment la première étape d'un essai clinique quand on teste une nouvelle molécule thérapeutique on cherche à démontrer que la molécule ne sera pas toxique et donc ça se fait dans des centres d'essai clinique qui s'appellent à phase 1 et c'est souvent des jeunes étudiants qui en fait donnent leur corps à la science et qui sont rémunérés pour faire ça donc voilà tout ça pour vous dire que dans le domaine médical il reste des questions éthiques assez fondamentales et je pense que vous êtes au courant de ces pratiques qui malgré tout je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut tester un médicament avant de distribuer à la population notamment pour voir s'il n'est pas toxique et ça on le fait avant de voir s'il a un effet thérapeutique donc on est forcément impliqué dans ces concepts et on réfléchit y compris quand on développe une nouvelle molécule thérapeutique donc les protéines thérapeutiques ça existe depuis une trentaine d'années donc au sens protéines recombinantes en fait ça existe depuis une centaine d'années au sens de purifier une protéine et de l'injecter pour son pouvoir thérapeutique donc l'insuline est le premier exemple qui est plus connu c'est une protéine donc et le génie génétique qui est en modifiant des bactéries et en leur faisant produire ces protéines donc en créant des organismes génétiquement modifiés donc qui pourrait être présenté comme un peu une dérive scientifique a fait un progrès énorme au niveau éthique puisque ça a permis d'éviter l'étape d'extraction de l'insuline soit par des dons les protéines de manière générale c'était soit des dons d'organes de sang soit d'origine animale avant de passer à la production par des bactéries ou des cellules donc et donc finalement dans ce contexte là évidemment que le contexte le concept d'OGM est complètement accepté puisque tout le monde est d'accord de fabriquer des OGM à partir de cellules et de bactéries pour pouvoir produire des médicaments donc je pense que tout le monde connaît l'effet positif de l'insuline ça sauve des vies tous les jours donc malgré tout typiquement en Suisse quand il a fallu faire un référendum pour savoir si les OGM étaient acceptés ou pas donc il y a eu un amalgame avec les OGM pour des applications d'agriculture donc OGM végétaux et donc la Suisse qui est un des premiers pays biotech au monde a pas mal tremblé pour son industrie puisqu'ils allaient interdire les OGM de manière générale et puis à 51% en fait ça a été accepté donc ça couvrait les OGM végétaux mais évidemment ça couvrait la production de protéines médicaments donc qui à la fois avait un enjeu industriel mais aussi un enjeu médical donc voilà c'est pour vous dire que ces questions se posent et au niveau de la société puisque là ça fait l'objet je ne sais pas ce que ça donnerait si on faisait un référendum sur les OGM de manière générale en France aujourd'hui je pense que personne n'oserait poser la question de peur qu'il y ait cet amalgame parce que c'est pas facile d'expliquer au grand public que les OGM pour fabriquer des médicaments c'est positif et puis pour fabriquer de l'alimentation low cost et industrielle c'est discutable donc voilà un sujet sur lequel je pense que aujourd'hui tout le monde doit se poser la question y compris quand on fait de la recherche donc pour pouvoir anticiper les potentiels mauvais usages en fait des technologies qu'on développe donc le rôle des start-up dans tout ça ça reste aussi le passage en fait entre la recherche fondamentale et puis la recherche industrielle dans les grands groupes ça vous le savez très bien donc nous on est aussi forcément impliqués sur ces questions sur le nouveau sujet sur lequel je travaille la question s'est posée depuis le début en fait on a donc moi je on voulait développer un projet autour d'un nouveau capteur et en fait en tant que biologiste on est assez légitime pour faire des bio-capteurs donc alors il n'y a pas vraiment de discussion éthique par rapport à on n'utilise pas des cellules on n'utilise pas du vivant en fait quand on fait un bio-capteur on utilise une molécule issue du vivant et aujourd'hui d'ailleurs c'est des molécules qui sont synthétisées qui sont des tout petits fragments de molécules donc bio-chimiques mais il n'y a pas de question sur la production comme il pouvait y en avoir pour les médicaments pour l'instant simplement le un bio-capteur à quoi ça sert surtout dans notre cas où en fait on fait des bio-capteurs qui sont capables de reconnaître les gaz et on applique ce concept à la reconnaissance des odeurs en fait on fait un nez électronique ok et un nez électronique qui a vocation peut-être un jour à devenir un produit grand public donc et donc en gros pour numériser des odeurs et pour rajouter une nouvelle fonction au téléphone portable qui serait de pouvoir donc amener le sens de l'odorat et du goût sur le téléphone portable donc là clairement la question se pose est-ce que ça va être un gadget ou est-ce que ça va être quelque chose d'utile est-ce que c'est pas à nouveau quelque chose où on veut générer des données puisque là on a vraiment la question des données qui sont générées et donc il y a beaucoup de questions je pense dans l'innovation responsable en tout cas aujourd'hui au niveau de la gestion des données big data donc à qui appartiennent les données qu'en font les sociétés comme Google pourquoi est-ce qu'elles veulent absolument quelle est la valeur des données donc vous connaissez ces sujets mais pour revenir à la technologie en fait justement faire un biocapteur ça implique d'associer des nanotechnologies pour miniaturiser le capteur des biotechnologies pour avoir cette couche en fait de biocapteur qui est indispensable pour bien reconnaître les odeurs de l'informatique donc au sens donc des technologies de l'information et puis des nouveaux usages donc au sens des sciences cognitives en plus c'est vraiment une science cognitive l'odorat donc on est dans un projet NBIC donc j'en discutais avec Néla Farouki qui m'a dit attention NBIC c'est à manier avec beaucoup de précautions parce que ça a été repris par le mouvement transhumaniste qui effectivement a la vision de rendre l'homme immortel a la vision au minimum des transhumanistes assez crédibles je ne sais pas mais en tout cas renommé des scientifiques des entrepreneurs qui ont dit le premier homme qui va vivre 1000 ans est déjà né donc c'est ça le mouvement transhumaniste il n'y a aucun fondement scientifique là derrière mais pour autant ils le défendent fortement et donc ils s'impuissent sur ces combinaisons de nouvelles technologies et là dessus je pense qu'au niveau de la commission européenne il n'y aura pas de mal de projets parce que la combinaison des technologies ça permet vraiment de faire de l'innovation de rupture et donc nous la modeste PME grenobloise sur le site du CEA qui fait plus de nucléaire et bien on manie au quotidien ces technologies dont les usages pourraient être détournés si effectivement c'était repris par des gens qui veulent faire de la science-fiction avec nos technologies voilà donc le monde des odeurs c'est un monde très 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 riche en informations aussi bien des informations utiles que des informations qui peuvent être dérivées à nouveau on en parlait avec Nella donc on peut faire un profil olfactif de chaque personne c'est à dire que chaque personne a une odeur particulière ça sera un nouveau moyen de reconnaître voire de 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 ficher en fait les gens de la même manière qu'on le fait avec la reconnaissance des visages etc donc c'est à manier avec précaution donc pour autant on considère que si même si bien sûr qu'il y a donc un nouveau marché donc il y a une dimension économique mais ça peut aussi rendre service alors nous on a choisi typiquement des applications médicales parce qu'on connait bien le domaine de la santé et la première application médicale qu'on a choisie pour une application utile de la reconnaissance des odeurs c'est l'utilisation par les gens qui ont perdu l'odorat en fait cette maladie qui s'appelle c'est le handicap complet de la perte de l'odorat et du goût aussi fortement qu'on perd la vue ou on perd l'audition et par contre c'est très peu connu c'est très peu valorisé ça s'appelle anosmie la perte de l'odorat et ça concerne quand même 2% de la population mais comme c'est moins c'est considéré comme moins important que la perte des autres sens c'est pas du tout pris en charge par les les pouvoirs publics les agences de santé c'est une maladie qui est pratiquement ignorée alors que parlez-en un peu autour de vous vous verrez ça concerne bien sûr un peu des personnes âgées parce qu'on perd l'odorat comme les autres sens mais ça concerne aussi des gens qui l'ont acquis génétiquement c'est un peu plus rare donc à la naissance et puis qu'ils le perdent pour différentes raisons dont des traumatismes traumatismes crâniens accidents de la route mais aussi des origines médicamenteuses des sinusites des sinusites chroniques mal soignées on est tous anosmiques au moins une semaine ou deux par an et c'est là où on se rend compte de la gravité de cette maladie parce que quand on perd le goût et quand on perd l'odorat et bien il manque quelque chose donc on perd pas mal de sens dans la vie les gens qui sont anosmiques qui ont acquis l'anosmie au cours de leur vie à 50% souffrent de dépression parce que c'est extrêmement grave et donc typiquement on est sur un sujet aussi société parce que sur ce sujet là de la perte de l'odorat la première chose qu'on a essayé d'organiser c'était de s'appuyer enfin contribuer à la création d'une association de patients les associations de patients ça se fait beaucoup dans le domaine des maladies orphelines donc dans les biothèques on travaillait dans ces sujets là et par contre ça se faisait pas sur le domaine de la perte de l'odorat et donc évidemment le fondateur qui avait un blog qui avait un premier site internet donc est un peu dépassé par l'ampleur de tout ça parce que c'est à la fois un projet énorme il y a potentiellement des centaines de milliers de personnes qui sont concernées en France et puis pour autant il n'y avait absolument rien il n'y avait pas du tout d'association de patients donc il démarre de zéro et on essaie de l'aider à se structurer dans ce sens là mais c'est aussi pour pouvoir donc dans les missions d'association innovation médicale mais aussi interaction entre les différents acteurs dont les pouvoirs publics les centres de santé alors peut-être les centres scientifiques c'est un vrai sujet donc qui pourrait justement vous intéresser et puis les entreprises nous on est là pour développer des solutions donc typiquement avec ce nez électronique de développer un capteur portable qui puisse leur redonner l'information dans quelques années on aura une question éthique puisqu'il s'agira de redonner l'odorat mais pour l'instant on donne l'information sur un téléphone portable donc redonner l'odorat parce que de la même manière que c'est fait pour les aveugles aujourd'hui on peut stimuler le nerf optique et pourquoi pas le nerf olfactif en essayant de redonner le sens donc voilà donc on est forcément au quotidien impliqué dans ces questions et effectivement on a besoin de soutien notamment les PME on est content que ce soit repris par les centres de sciences comme vous les appelez et puis on a cet exemple de sujet qu'on pourrait travailler avec la casemate donc il propose aux entreprises aux start-up qui travaillent sur des produits des développements de technologies qui puissent avoir un impact sur le grand public donc c'est le cas pour un électronique qui puisse un jour arriver dans votre cuisine alors dans votre frigo ça va venir assez vite mais aussi pourquoi pas dans votre sac à dos en fait parce que donner une valeur objective aux odeurs ça peut être vraiment très intéressant quand on se balade dans la nature quand on va chercher des champignons des truffes quand on veut reconnaître des fleurs quand on veut reconnaître des parfums donc c'est un peu l'ambition de la technologie on n'en est pas là pour l'instant mais on va dans ce sens donc on essaie d'anticiper en se disant mais voilà est-ce qu'on ne peut pas organiser donc à travers un peu une manifestation avec une collaboration avec la casemate le premier test où on va prêter mettre à disposition des capteurs pour des classes pour des groupes un petit peu organisés du public issu du public pour essayer discrètement de les écouter et de voir comment eux perçoivent l'accès à cette nouvelle fonction du téléphone et puis du capteur associé qui est de donner des informations sur les odeurs donc je pense que ça pourrait être assez facile à organiser puisqu'on a accès maintenant à ces capteurs qu'on est en train de développer l'application smartphone et puis ça va nous aider justement à aller dans le bon sens c'est-à-dire voilà il y a des fonctions sur lesquelles on n'a forcément pas anticipé qu'il faudrait qu'on puisse inclure et puis d'autres qui voudraient peut-être enlever donc dans le domaine des odeurs surtout que le nom le nom odeur est souvent une connotation très négative associée aux mauvaises odeurs donc et pour autant il y a une vraie demande pour pouvoir alors pour les gens qui ont perdu l'odeur c'est évident donc c'est odeur associée à la sécurité donc la fumée le gaz mais aussi odeur associée à l'hygiène donc hygiène corporelle hygiène sanitaire donc est-ce que ça sent mauvais dans ma cuisine à côté de ma poubelle est-ce que quand on les interroge les témoignages sont très simples et très clairs c'est très basique donc il faut que notre capteur soit capable de détecter ces odeurs mais si on applique ce concept là au grand public est-ce que vous avez envie de savoir que ça sent mauvais dans vos toilettes est-ce que vous le savez déjà est-ce qu'il y a débat dans la famille autour de ce sujet pareil pour le frigo donc et là clairement les questions sur le bon usage de notre technologie vont se poser puisque pour certains ce sera indispensable pour d'autres ce sera rejeté en fait non on veut pas savoir on veut pas que notre téléphone nous dise ça sent mauvais dans les toilettes désolé après ça intéresse les industriels évidemment les groupes de nettoyage bien sûr qui vont vouloir mettre des détecteurs parce que ça leur permet d'optimiser un petit peu le nettoyage mais pour le grand public les questions notamment autour de ce concept de mauvaise odeur vont se poser puisque ça reste un tabou en fait de discuter de ces sujets là et donc nous on découvre un peu ça en même temps qu'on découvre notre technologie donc évidemment parfois on se fait un petit peu dépasser mais voilà on veut anticiper et puis on veut aussi faire les choses bien au sens où si ça peut être utile si ça peut rendre service alors faisons-le il faudra simplement trouver un moyen de communiquer autour de tout ça et donc les expérimentations de type de celles qu'on peut faire dans les laboratoires ouverts au public sont extrêmement intéressantes pour nous voilà merci alors il nous reste 20 minutes parce qu'on va on va essayer d'être à l'heure aujourd'hui pour une session de questions réponses et je dirais même plus de réflexions ce qui est peut-être sûrement plus intéressant c'est une question là-bas merci pour moi c'est une question désolée puis c'est plutôt pour Johan parce que j'ai envie de le challenger un peu ce matin non c'était par rapport au rôle que les centres de sciences peuvent avoir sur l'anticipation réflexivité donc si j'ai bien compris c'est un peu à partir de nos compétences en méthodologie est-ce qu'il y a des exemples est-ce qu'il n'y a pas d'autres instituts qui sont plus spécialisés que nous pour faire ça est-ce que réellement on a quelque chose à apporter il y en a peut-être qui sont plus compétents par contre on a un contact régulier avec les labos et les équipes de recherche et ça ça change tout parce que les labos ne sont pas enclins à faire venir des consultants dans leurs labos pour leur donner des conseils par contre nous on travaille régulièrement avec eux et du coup on a des projets en cours et je pense que l'air de rien on peut leur donner quelques méthodes quelques types de méthodes sur ces points-là sans rentrer dans un processus d'accompagnement lourd des exemples sur les projets des beaux de projets non par contre régulièrement nous on travaille sur des méthodes itératives avec des labos sur des projets on peut rentrer dans les détails de projets mais par exemple sur Thermitia qui est un serious game qu'on a développé dans le cadre des bourses estime je l'ai dit c'est bon donc on a travaillé sur un projet de recherche l'étude d'une Thermitiaire donc il y avait des recherches en cours dans ce domaine là on a monté un jeu vidéo avec le scan de la Thermitiaire je ne vais pas rentrer dans le temps parce que c'est assez long par contre on a bossé avec une start-up qui développe du jeu vidéo et du coup on a importé des méthodes agiles donc la start-up travaille beaucoup en méthode agile de validation de l'avancement du jeu donc tout le jeu a été validé par le labo et du coup on a fait travailler la start-up en méthode agile avec les chercheurs donc forcément il y a eu des transferts de compétences sur la réactivité les méthodes agiles qu'on a mis en place après c'est pas formalisé on n'a pas répondu à un appel d'offre là-dessus mais par contre je pense que le labo ça a amené à un retour assez fort un exemple alors sur anticipation des risques je pense que ne serait-ce que de faire intervenir des chercheurs face publique les questions de la salle peuvent permettre d'anticiper les risques sur son projet tu le fais toi aussi mais je pense que le regard du public sur un projet de recherche expliqué ça permet aussi d'avoir une anticipation du risque puisqu'on voit tout de suite dans la salle s'il y a des questions qui sortent je pense que ne serait-ce que ça il n'y a pas de recette miracle je pense que c'est l'addition de toutes ces petites briques et toutes ces petites façons de faire qui font que le chercheur va intégrer une démarche responsable et innovante dans ses pratiques donc j'aurais une question non pas pour toi Yohan même si je sais que tu as des questions assez armes non non une précise pour Florence concernant les universités tu as beaucoup parlé de ton environnement de ce que tu pouvais faire tu as peu parlé de l'échelle européenne au sein des universités donc je pense qu'il y a un aspect national fort auquel sont confrontées les universités françaises même si il peut être sur certains aspects mis en regard avec les autres mais j'aimerais bien avoir ton point de vue sur tes projets tu ne le fais pas toute seule je pense donc tu es avec d'autres 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 équipes ça ce premier point et comme ça après je passe le micro c'est une réflexion plus générale sur la notion d'éthique que vous avez tous prononcée je me pose la question dans quelle mesure comme tu l'as bien signalé le fait que l'éthique devienne quelque chose en soi finalement ne fait pas un peu écran sur un ensemble de questionnements il me semble que cette discipline éthique qui émerge alors où il y a plein de plein de gens qui s'y collent cache aussi le fait que les SHS se questionnent depuis très longtemps sur la place des sciences dans la société qu'on a des réponses par rapport à l'objet que vous développez monsieur je pense que c'est un cas d'école hyper intéressant mais typique donc vous évacuez vous vous posez les questions aujourd'hui c'est à dire il faut faire attention en même temps vous évacuez aux autres la responsabilité de ce qu'ils vont faire les industriels ceux qui vont faire de la science fiction Google les grandes entreprises mais vous y participe c'est à dire vous participez à développer une nouvelle technologie alors je pense que c'est complexe à ce niveau là mais par exemple ce que vous faites aujourd'hui ces capteurs pour l'odorat avec cette application intéressante pour les patients pourquoi pas des capteurs dans les maisons qui vont montrer la pollution à laquelle on est confronté dans l'intérieur c'est des recherches en SHS très fortes après on voit que ça intéresse moins de savoir qu'on respire des polluants à l'intérieur justement parce qu'on utilise des produits qui peuvent être à terme toxiques aussi voilà donc c'était plutôt une question générale sur cette notion d'éthique qui je pense est importante parce que j'ai l'impression qu'elle fait un peu écran et elle permet de laisser aux autres un peu ce questionnement sur et de peut-être finalement de se dire tiens on y réfléchit ensemble en a l'éthique mais après du coup on sait bien que c'est plus complexe alors juste pour la première question c'est vrai que nous dans les consortiums qu'on a constitué ce sont majoritairement des universités et des associations de journalistes scientifiques donc que ce soit dans le côté cursus moi je suis par exemple dans le réseau Living Knowledge qui est le réseau des science shops des boutiques des sciences et là ce sont principalement des universités bon là après on retrouve la spécificité française où la culture scientifique et technique a été développée par des centres de sciences etc mais force est de constater que c'est intéressant l'exemple de Johan et tu avais d'autres projets aussi qui le montrent que effectivement les centres de sciences à la française apportent des choses que peut-être nous en interne dans l'université on ne peut pas faire non plus c'est cette capacité à mobiliser du public qu'on ne va pas les avoir dans les campus ces outils de médiation cette pratique de la transformation des propos comme tu disais sur Open Data nous on sait les présenter après moi je suis plus sceptique sur le côté on va apprendre aux chercheurs à anticiper etc enfin non mais c'est la conduite de projet etc je ne pense pas qu'on enfin ils ont aussi leur propre pratique et leur posture il y a des choses je suis plus sceptique autant la capacité à mobiliser du public etc ça c'est il n'y a que les centres de sciences qui peuvent le faire le reste je suis plus sceptique sur la question de l'éthique alors encore une fois tout est écran de fumée mais au moins on pose la question et que ce n'est pas que dans des codes de déontologie la question de l'éthique telle qu'elle est posée c'est aussi dans les pratiques en tant qu'enseignant donc je pense qu'il faut prendre tout ça moi ce que je dirais c'est que éthique ou science et société moi je le vois en interne c'est pour nous une façon de réhabiliter les sciences humaines et sociales qui quelque part on peut constater qu'elles ont des produits des connaissances formidables mais qui n'ont pas qui n'ont pas la place qu'elles devraient avoir Jean-Marc Lévy Leblond l'évoquait hier soir et que moi science et société je suis prise un peu comme moyen enfin comme dispositif de mettre en avant les questions sociétales et certainement d'accompagner aussi ces chercheurs à vulgariser leurs résultats et à les refaire vivre donc je pense que cette histoire elle est vraiment moi je le vois je pense que nous on est bah oui il y a eu quand même l'interdisciplinaire c'est compliqué et que nous parce qu'encore une fois on invite le tiers on est face à des des personnes extérieures au monde de la recherche on permet de faire dialoguer ces disciplines et on les oblige les uns et les autres à vulgariser leurs résultats donc bien plus que l'éthique science et société est pour moi une manière de réhabiliter et quelque part je pourrais être instrumentalisé comme ça c'est une autre question par les sciences humaines et sociales pour dire mais attendez nous la question de la société on la travaille juste j'ai réagi je pense enfin j'ai pas la prétention de dire qu'on va leur apprendre à anticiper par contre on peut mettre en place des méthodos des projets qui permettent d'être confrontés au public enfin le grand public ça veut rien dire mais ou à des industriels dans des projets de recherche et du coup percevoir des problématiques par rapport au résultat de leur recherche qu'ils n'auront pas pu anticiper en restant dans le labo ça peut arriver mais en tout cas je pense que c'est plus ça enfin je pense pas qu'il y a une méthode pour savoir anticiper il n'y a pas de boule de cristal c'est plus d'être dans des démarches ouvertes enfin il y a les démarches piquerie ou cul sec par exemple enfin qui sont dans ces logiques là donc on a référencé au niveau du projet RITool qui peuvent amener ce regard aux chercheurs c'est juste ça je pense que ne serait-ce que ça une démarche ouverte vers l'extérieur ça peut suffire parfois à percevoir les problématiques par rapport à son projet de recherche qu'on n'aurait pas vu sinon je réponds à vous évacuer donc oui c'est bien ça lance un petit peu le débat non j'ai peut-être pas été assez clair mais non je pense qu'on se sent responsable justement la question c'est surtout pas de reporter la responsabilité sur quelqu'un d'autre ni sur les grands groupes ni sur des organismes en fait qui seraient responsables à notre place surtout en tant que dirigeant de PME en général on a pas mal de responsabilités donc on assume simplement aujourd'hui effectivement c'est nous qui sommes en position de distribuer en fait des licences d'application de notre technologie à différents partenaires et on est hyper vigilants pour savoir puisque c'est des groupes industriels après qui vont pouvoir aussi produire à grande échelle diffuser à grande échelle notre technologie on peut pas tout faire tout seul en tant que start-up PME et donc on est dans cette position de dire ben vous pouvez faire ci et vous pouvez pas faire ça pour l'instant et donc notamment les applications grand public on est hyper prudent on a déjà eu des discussions avec des gens comme Google et comme Samsung qui voulaient peut-être aller un peu vite sur l'usage et peut-être le mésusage de notre technologie et on considère que c'est pas prêt parce que justement tout n'est pas résolu y compris sur les questions de mauvais usages et d'éthique associée sur la question de la pollution de l'air vous avez tout à fait raison vous verrez que malgré alors il y a un peu des contraintes réglementaires en fait j'étais à un congrès pollution de l'air hier parce qu'ils espèrent que nos technologies pourront aussi répondre à ces questions a priori le grand public ira plus vite que la réglementation et alors notre technologie n'est pas tout à fait adaptée parce que la pollution ça a rarement une odeur et donc nous on regarde que c'est les mêmes classes de molécules ça s'appelle des composés organiques volatiles mais il y a ceux qui ont des odeurs qui nous intéressent et ceux qui n'en ont pas mais qui intéressent d'autres confrères en fait il y a pas mal de technologies et ils vont le plus vite possible y compris pour amener ces capteurs de polluants intérieurs à l'intérieur de la maison dans la voiture évidemment dans la rue donc ils font au mieux parce qu'il y a une vraie attente et je vous assure qu'à partir du moment où il y a un marché bien sûr et c'est le rôle des start-up aussi de franchir un peu d'accélérer un petit peu ces innovations pour des choses qui sont attendues par le public notamment la détection de la pollution ça va aller très très vite enfin d'ici 2-3 ans ça devrait être fait mais jusqu'à maintenant il y avait un peu un frein techno et nous si on peut contribuer on le fera avec plaisir notamment pour les déjà la pollution olfactive parce que malgré tout ces usines dégagent alors on a fait une petite application qui s'appelle Odorama il n'y a pas de capteur mais elle est disponible et bien c'était aussi pour permettre au grand public de mettre des petits points sur la carte pour dire là il y a quand même une mauvaise odeur on sait on pense on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas de risque chimique mais quand même il y a une nuisance et autour des sites de Lyon il y a eu quelques enregistrements évidemment des stations d'épuration etc donc c'est aussi donner accès aux citoyens à la possibilité de notifier ces problématiques et de se manifester de faire un peu de statistiques donc on est aussi là pour ça et là dessus il n'y a pas trop de freins quand il s'agit justement de pouvoir alerter de permettre au grand public d'alerter comme ça a été fait dans d'autres domaines quand je vous entendais parler des risques de l'innovation enfin recherche et innovation et faire une recherche responsable je pensais à des exemples très fondamentaux qui en fait impactent tous les jours notre vie maintenant mais qui lorsqu'ils ont été trouvés n'étaient absolument pas considérés comme tels je pense en mathématiques toutes les théories mathématiques qui permettent maintenant de faire des échanges bancaires plus vite à un niveau tel que l'homme ne peut plus contrôler ça a permis les dérapages que l'on voit du capitalisme qui vit là dessus et de l'état des finances réelles et des finances théoriques qui ont un gap tel qu'on sait qu'on va à la catastrophe je pensais à google au progrès qu'on a fait en recherche d'information bon j'ai vécu ces débuts c'est l'avantage de l'âge j'ai vécu ces débuts c'était fondamental ça a permis des recherches en lettres dans des tas de domaines l'explosion qui fait que google prend un pouvoir phénoménal et produit une consommation informatique qui produit une consommation électrique qui fait que on ne sait pas comment on va faire pour gérer demain tout ça c'est fondamentalement important du point de vue de l'éco-responsabilité mais on était à 100 lieux de ça par contre dès ces années là c'est à dire dès les années 60 68 70 etc par exemple en informatique nous avions des cours de sensibilisation à l'impact dans la société au niveau des IUT dès ce niveau là c'est à dire que je pense quand même que dans les programmes de master il y a des philosophes qui sont intégrés aux équipes d'informatique dans on a besoin que ceux-ci soient enseignés du moins qu'il y ait une sensibilisation de fait et qu'il y ait une sensibilisation de fait non pas au niveau de la recherche mais au niveau de la formation parce qu'au niveau de la recherche on est très souvent dans des conditions où on ne peut pas tout évoluer c'est là où la question de la responsabilité elle est énorme enfin je veux dire elle est parce qu'on n'est qu'un élément d'une chaîne et effectivement la responsabilité ça peut échapper etc donc après c'est un grand mot mais on n'est que des acteurs à un moment donné donc oui bonjour je voudrais revenir sur le mot éthique qui a été utilisé plusieurs fois et parfois dans un sens confusant l'éthique c'est l'écran l'éthique c'est je pense que c'est pas exactement comme ça au moins dans le projet tools qu'a présenté Johan ce matin c'est pas comme ça qu'on conçoit l'éthique est partout c'est simplement la capacité à réfléchir sur ce qu'on est en train de faire et à le situer c'est rien d'autre que cette phrase qui est un sujet de Bach bien connu écrit par François Rabelais il y a déjà six siècles je crois et qui disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme voilà c'est simplement ça l'éthique donc l'éthique elle est partout c'est pas un écran c'est une façon individuellement collectivement dans un groupe ou collectivement dans une chaîne de réfléchir à ce qu'on est en train de faire et d'essayer d'imaginer les conséquences que ça peut avoir alors bien sûr quand on invente une nouvelle démonstration mathématique c'est probablement impossible d'imaginer à quoi elle va servir dans 10, 20, 30, 50 ans mais ça veut dire que le travail doit être fait à ce moment là le travail de réflexion doit être fait sur un cycle beaucoup plus long très long et qu'on doit avoir des processus correctifs en route c'est ça que ça veut dire responsable à mon avis tout à fait je pense que la question elle ne se pose pas en fait il ne faut pas le positionner maintenant il faut avoir une vision plus long terme après je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas trop abordé c'est la pluridisciplinarité c'est à dire qu'en fait le fait de faire travailler des équipes de chercheurs de domaines très différents va dans ce sens là c'est à dire actuellement les projets de recherche ils sont pluridisciplinaires et c'est ça qui peut permettre aussi d'amener un regard différent sur un sujet de recherche peut-être qu'il y a alors je ne sais pas au moment de la démonstration mathématique est-ce qu'il y avait déjà un travail pluridisciplinaire mais en tout cas je pense que ça peut y contribuer à penser aux résultats de sa recherche et à anticiper comme on peut parce qu'en effet si on arrive à réfléchir à un instant T on ne sait pas dans 10 ans 20 ans ce que ça pourra donner oui alors j'ai une question c'était juste une petite ligne dans la deuxième présentation quel est le rôle de la Caïcha dans ce projet européen c'est à dire une banque quel est son rôle alors c'est pas la banque c'est la fondation Caïcha en Espagne la culture scientifique est soutenue fortement par la fondation Caïcha les musées de sciences en Espagne appartiennent ou sont gérés ou financés fortement par la Caïcha donc c'est une fondation en fait c'est un système particulier espagnol qui n'existe pas en France il y a des fondations mais qui ne font pas que de la culture scientifique à 100% si la fondation c'est génial bonjour Neila Farouki excusez-moi mais je suis philosophe et donc je voudrais réagir juste un peu sur le je suis supposée réagir sur beaucoup de choses par la suite donc je ne voulais pas réagir là mais je pense qu'il y a un grand malentendu entre ce qui a été dit par Jean-Pierre ici présent et par monsieur Langot Johan sur l'éthique que Jean-Pierre a présenté selon ma conception comme étant une démarche continue et individuelle de prise de conscience de ce qu'on fait et de sa responsabilité à un instant T qui s'applique d'ailleurs à nous tous exactement de la même façon dans tout ce que nous faisons et l'interdisciplinarité l'interdisciplinarité c'est pas ça l'interdisciplinarité tout en pouvant être extrêmement intéressante et ouvrant des voies et des portes d'accès etc ce n'est pas celle-là elle ne pourra pas remplacer la démarche éthique de l'individu donc vous êtes peut-être complémentaire mais tout juste on est d'accord et là par exemple sur la question de l'éthique c'est non moins la commission européenne met de l'argent pour qu'on en vente de nouveaux dispositifs et qu'on valorise ce qui est fait etc en France il y a la loi Jardet qui va arriver où les universités ne sont pas du tout prêtes à avoir des comités d'éthique etc intégrer ça dans ces processus de recherche et c'est l'Europe qui rappelle un petit peu quelque part alors me semble-t-il de ce que j'en perçois en disant au fait il va falloir vous préparer à ces processus-là à cette loi-là donc ça rejoint la question de en quoi la commission européenne avec ce programme on dit écran parce que ça peut être écran enfin je veux dire c'est pas c'est des grands mots la question de la responsabilité on le voit bien mais au moins alerte et dit bon voilà on vous rappelle des grands axes sur lesquels vous devez travailler oui bonjour Isabelle Millard je voudrais savoir ce qu'il en est des grands groupes industriels justement sur cette nécessité aujourd'hui de recherche et innovation responsable donc là on serait plutôt du côté de l'innovation je m'interroge car je travaille sur une ville industrielle des Bouches-du-Rhône Gardanne et je constate que certains groupes industriels là-bas ont des démarches et ce serait intéressant de questionner un petit peu ça donc quel témoignage vous pouvez apporter sur ce point dans le domaine de la santé pour ce que je connais un petit peu donc pour eux le risque en tout cas les questions viennent directement du public du grand public et donc ils essayent d'anticiper ces points notamment pour pas qu'il y ait de manifestations il y avait des exemples par exemple à Lyon chez Sanofi autour de l'expérimentation animale et puis aussi parfois autour des vaccins il y a eu pas mal de discussions dans les campagnes de vaccination contre la grippe etc il y a eu aussi en plus des erreurs de fait donc c'est compliqué parce qu'en plus il y a l'enjeu économique qui est impossible à masquer donc moi j'ai suivi l'exemple de l'expérimentation animale chez Sanofi parce que j'étais en contact avec le directeur général à l'époque et c'est vrai qu'ils ont cette culture du secret qui font qu'au moment où ça se sait ça s'est présenté comme une fuite parce qu'une des façons de se protéger c'est de rendre confidentielles en fait ces discussions autour de l'éthique et notamment de l'expérimentation animale et que comme il y a une fuite et bien ils sont obligés ensuite de se justifier et donc les justifications sont justes ils respectent la loi il n'y a aucun souci par rapport finalement aux questions éthiques mais comme ils sont dans une position de devoir se justifier ils sont vraiment en difficulté donc ces questions là il y a toute une équipe qui les aide à gérer un peu ces questions de crise et ça se fait dans un contexte qui ne devrait pas se passer puisque idéalement ils devraient être plus transparents sur le fait que à nouveau je pense que les cas de l'expérimentation animale est un bon exemple puisque donc c'est incontournable il suffit de l'expliquer alors je simplifie peut-être un peu mais en disant qu'aujourd'hui malheureusement on ne peut pas faire d'expérimentation chez l'homme ok il y a des dictatures qui ont fait l'expérimentation chez l'homme et donc on est obligé de passer au maximum sur des modèles cellulaires des modèles même théoriques et puis le plus rapidement possible mais incontournable sur l'expérimentation animale donc dans les grands groupes ils sont un petit peu mitigés entre la difficulté d'expliquer de manière transparente au grand public parce qu'ils sont quand même en interface directe c'est eux qui vendent des boîtes de médicaments c'est eux qui vendent des vaccins derrière donc obligation d'expliquer et puis parfois de rendre discret en fait pour ne pas avoir à affronter la question donc c'est une question très complexe pour les grands groupes c'est plus facile pour les start-up pour nous on a beaucoup plus de flexibilité et beaucoup plus on est obligé d'être assez transparent donc voilà après sur un exemple particulier pour moi la RRI c'est vraiment sur la pratique de la recherche et la pratique de la formation est un élément de la RSU qui est la responsabilité sociale de l'université en tant qu'institution et c'est là où effectivement les universités ou les organismes de recherche ont à s'inspirer de ce qui a été fait dans les entreprises autour de la RSE la responsabilité sociale de l'entreprise où ils ont il y a eu beaucoup des avancements au niveau du management au niveau de leur gestion des déchets etc et c'est là où effectivement l'université doit plus se penser mais ça les transformations sont en train de se faire en tant qu'institution en tant qu'entreprise enfin pas entreprise mais institution qui doit qui a des responsabilités au-delà de la pratique de recherche et de la formation je vais juste me permettre une petite réflexion pour répondre dans les résultats des appels à projets qui viennent d'être publiés par la commission européenne on retrouve quelques grandes entreprises après est-ce que c'est par conviction ou juste pour récupérer des financements je ne peux pas vous répondre malheureusement on va conclure cette table ronde je voudrais remercier les intervenants pour leurs interventions et vous remercier de vous être levés ce matin même si pour certains c'était plus difficile que d'autres je vais passer la parole à Didier juste pour pour conclure l'AMSTI en tant que point de contact science avec et pour la société d'horizon 2020 on a édité des brochures comme Didier le disait notamment sur la participation française dans le précédent programme cadre de recherche et de développement technologique qui est devant et aussi un document qui explique un petit peu le rôle du point de contact national voilà merci Sous-titrage MFP.